... Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire a confié que la police avait organisé un traquenard afin d'arrêter une femme qui lui faisait du chantage à la photo intime. Jean-Michel Maire compte parmi les plus anciens chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Il était déjà présent autour de la table du talk-show à ses débuts sur France 4. Si l'ancien reporter de guerre a aujourd'hui changé de vie par amour en partant s'installer dans le sud, il continue néanmoins à participer régulièrement au programme qu'il a révélé au grand public. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs accueillaient, ce jeudi 9 février, une jeune femme qui a récupéré, seule, son vélo disparu, et filmé son voleur. Une méthode qui a beaucoup inquiété l'ancien journaliste, qui craint désormais pour la sécurité de l'invité. Une relation épistolaire qui a mal tourné pour le chroniqueur de TPMP Jean-Michel Maire en a profité pour partager une anecdote le concernant. Le chroniqueur a confié avoir été victime d'une tentative de chantage et a indiqué que les policiers avaient, à cette occasion, organisé eux-mêmes le traquenard pour piéger la personne qui lui réclamait de l'argent. Cyril Hanouna lui a immédiatement demandé de livrer plus de détails sur cette histoire. C'était une fille avec qui j'avais noué des relations épistolaires, enfin par écrit sur les réseaux. Je ne l'avais jamais vue, parce qu'elle habitait loin, soi-disant à Orléans. On devait se voir, 15 jours pour plus tard. Du coup, on s'est beaucoup écrit, a-t-il contextualisé. Il lui a envoyé une photo intime. Une photo sous la douche, vous voyez le genre. Et elle avait fait de même. Elle l'avait fait en premier, a-t-il répondu à Cyril Hanouna qui voulait en savoir plus sur le cliché incriminé. La police n'a pas réussi à appréhender le maître chanteur, elle voulait me donner rendez-vous. Mais au dernier moment, elle m'a dit, je ne viendrai pas et non seulement je ne viendrai pas, mais si tu ne veux pas que je balance ma photo à tout le monde. Et elle me réclamait 3500 euros. J'ai été porté plainte. J'ai hésité. Est-ce que je paie ou pas ? a-t-il poursuivi. Il est finalement allé voir la police, qui a monté un piège pour arrêter son maître chanteur. La jeune femme ne s'est pas présentée au rendez-vous, car elle avait des doutes, et n'a jamais été appréhendée. Si est-il très dangereux de vouloir se faire justice soi-même, a-t-il conclu. Ce n'est pas la première fois que Jean-Michel Maire confie sur le plateau de TPMP avoir été victime de tentatives d'extorsion contre des photos intimes. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. A lire aussi Jean-Michel Maire, ce jour où il a refusé 700 000 euros de la part d'un homme qui lui faisait une proposition indécente. Sous-titrage Société Radio-Canada